Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo investissement en bourse. Tu le sais, maintenant depuis plusieurs mois, je me suis fixé un objectif, c'est que tout simplement les revenus que je génère via mes différentes activités et via notamment mes appartements en loquais sur cote durée, c'est de réinvestir tous les mois une certaine somme d'argent que je définis en amont. Pour ce mois-ci, c'est 1000 euros que je vais investir en bourse plutôt qu'ils soient tout simplement sur mes comptes bancaires. Je prends une partie de la trésorerie, du cash flow qui a été généré sur mes activités que je réinvestis en bourse. L'objectif, il est simple, c'est tout simplement dans quelques années pouvoir me générer des revenus passifs grâce à mes différents investissements en bourse. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi dès maintenant puisque je te livre tous les mois une vidéo justement sur mes investissements en bourse, mais plus particulièrement toutes les semaines. Je livre deux vidéos où je te parle de mes différents investissements en immobilier, mais je te parle aussi d'entrepreneuriat et je t'explique comment j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce notamment à la sous-location professionnelle immobilière, mais également grâce à la conciergerie d'appartements, deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir cette liberté financière, mais qui m'ont surtout permis de gagner de l'argent sans apport, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi tu souhaites lancer ce type d'activité, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites que je t'ai mis dans la partie description de cette vidéo dont je t'invite à la récupérer dès maintenant. Donc aujourd'hui, c'est la petite vidéo mensuelle. Si tu suis cette chaîne YouTube, tu le sais tous les mois, je publie une vidéo où je partage avec toi mes différents investissements en bourse que je peux réaliser, principalement des actions américaines. J'ai expliqué aussi pourquoi dans mes précédentes vidéos et surtout dans la toute première que j'avais commencé puisque j'ai fait une playlist dédiée à ça. Donc, je t'invite à la regarder, cette playlist où tous les mois justement, je partage avec toi mes différents investissements. Je fais aussi un point sur mon portefeuille en bourse. Donc aujourd'hui, j'ai deux portefeuilles. J'en ai un à titre particulier et j'en ai un à titre professionnel. Donc celui que je partage sur cette chaîne YouTube, c'est tout simplement mes investissements à titre particulier. Aujourd'hui, j'utilise l'application en ligne Trade Republic pour faire mes différents investissements. J'ai choisi cette application puisqu'elle est très facile d'utilisation, très ludique et elle applique des frais qui sont relativement faibles. Et c'est aussi que ça peut vous permettre pour ceux qui ont des petits budgets, des petites sommes à investir, plutôt que d'acheter des actions complètes, c'est plutôt d'acheter des fractions, des portions d'actions. Ma stratégie, c'est aussi d'aller sur la distribution de dividendes. Donc, je sélectionne principalement des actions à distribution de dividendes, mais pas uniquement puisque parfois, j'estime qu'il y a des actions qui ont des belles opportunités pour rentrer sur le marché. Donc, Trade Republic, si toi aussi, tu souhaites télécharger cette application, sache que Trade Republic t'offre un petit bonus lors de ton inscription sur cette application. Donc, tu vas recouvrir un lien affilié tout simplement dans la partie description. Je t'invite à passer par ce lien parce que tout simplement, ça te permet de récupérer un petit bonus. Donc, c'est une action qu'ils vont t'offrir sur… Voilà, ça dépend des mois et en fonction au moment où tu verras cette vidéo, eh bien, ça te permettra de récupérer un petit bonus lors de ta inscription et de l'utilisation de cette application. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé d'octroyer tout simplement 1 000 €. J'ai pris 1 000 € de mes différentes sources de revenus que j'ai décidé d'allouer justement à mes investissements en bourse. Ce mois-ci, ça va être relativement simple puisqu'à mon sens, il n'y a pas de grosses opportunités à l'achat. On est sur quelque chose de globalement stable. Il y a eu effectivement, il y a quelques semaines de ça, une crise au niveau… Une panique bancaire qui nous a permis notamment de me placer sur des actions plutôt bancaires parce qu'elles ont fortement baissé et ce n'est pas pour autant que tout le modèle bancaire va complètement exploser demain. Bien évidemment qu'il y a des gros dangers en ce moment, notamment, comme je le disais, sur la partie financière sur les banques. Mais il y a aussi quand même des belles opportunités. Il y a des entreprises qui ont bien grimpé, d'autres au contraire qui ont plutôt tendance encore à baisser. Et je pense notamment à Johnson & Johnson. C'est pour ça que ce mois-ci, on va renforcer cette action où il y a, à mon sens, des bons points pour renforcer son portefeuille. Donc, tu vas voir que ce mois-ci, on va parler de deux actions que je rentre en portefeuille. Je vais t'expliquer pourquoi. Et après, on va surtout renforcer tout simplement le portefeuille. Mon objectif et ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que l'investissement en bourse, c'est vraiment, à mon sens, un investissement sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une vision la plus lointaine possible. On n'est pas là pour faire de l'argent tout de suite. On est là pour vraiment se constituer un portefeuille qui sera rentable dans quelques temps. Et encore une fois, l'objectif, c'est de profiter de la distribution de dividendes, mais c'est aussi de rentrer à des moments qui sont stratégiques, des moments intéressants, je trouve, et qui vont nous permettre de nous constituer tout simplement des actions boursières qui, dans quelques temps, nous permettront peut-être soit de faire des reventes et de toucher tout simplement une plus-value ou tout simplement de stocker des actions qui nous semblent pertinentes, du moins sur une vision vraiment très long terme. Rappelle-toi ce que nous indique Warren Buffett, qui est un des gros investisseurs en bourse aujourd'hui, et bien qui, justement, est dans cette stratégie même, j'ai envie de dire, très lointaine, puisque lui, il investit même sur des générations entières. Donc, on voit bien qu'il a vraiment des visions très long terme. Et quand on investit dans une entreprise, il est important de bien comprendre le fonctionnement, à quoi sert cette entreprise ? Et à ton sens et à mon sens, est-ce que c'est une entreprise qui, dans 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sera une entreprise qui offrira toujours le même niveau de service et qui sera une entreprise aussi innovante ? Donc, c'est important aussi de bien diversifier son portefeuille pour ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, bien évidemment, de diversifier un maximum pour tout simplement éclater son risque au maximum sur différentes entreprises. Bien entendu, je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Je n'ai aucun bagage, n'ai aucune, comment dirais-je, j'ai aucune recommandation spécifique à te faire. Ce que je fais ici, c'est tout simplement le reflet de mon expérience, ce que je fais moi à titre personnel. Mais bien évidemment, charge à toi de faire tes propres recherches et peut-être aller sur d'autres types de produits financiers ou tout simplement d'autres actions boursières qui pour toi te semblent pertinentes. Moi, je suis là pour vraiment dire ce que je fais, partager en toute liberté ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque tout de suite et on va commencer tout de suite par les actions que je vais renforcer. Alors, comme je te le disais, on va aller déjà sur l'action Johnson & Johnson. Une action qui aujourd'hui est bien est en forte baisse, très forte baisse même. Donc en un an, c'est une action qui a perdu 11,98%. Une action que j'avais sélectionnée puisque déjà à la base, c'est une action qui distribue des dividendes avec une croissance des dividendes depuis plus de 60 ans. Une croissance sur les cinq dernières années de 6,11%. Une distribution dividende, donc un ratio, donc valeur de l'action par rapport à la distribution dividende qui est globalement cohérente. On a 2,88%. Un paiement annuel de 4,76$ et un ratio de distribution de 44%, ce qui reste dans la moyenne et dans des choses qui sont globalement cohérentes. Il ne faut pas que l'entreprise distribue non plus trop de dividendes puisque sinon, à mon sens, ça laisse aussi présager que derrière, c'est une entreprise qui malheureusement n'aura pas suffisamment d'argent peut-être pour faire tout simplement du réinvestissement sur la recherche et développement. Donc là, on a une entreprise qui est, à mon sens, intéressante, comme je te le disais. Et du coup, ce que je te propose, eh bien tout simplement, c'est qu'on renforce le portefeuille puisque j'avais déjà des actions et on passe tout de suite sur mon téléphone. Donc on va, eh bien, passer sur mon application Trade Republic. Donc Trade Republic. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite voir, eh bien, cette action. Donc une action que j'avais déjà en portefeuille, comme je te le disais, que j'avais acheté 165,11€ en moyenne. Donc on est sous performance aujourd'hui puisque le titre a baissé. On a 147,20€, tout simplement. On a des recommandations à l'achat de 40%, conservation 60%. J'ai envie de te dire, de toute manière, sur le marché aujourd'hui, en ce moment, c'est plutôt globalement ça, les statistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une période un peu d'observation. Donc moi, encore une fois, mon objectif, c'est de, plutôt que de laisser mon argent en banque, eh bien, c'est du moins d'en prendre une partie pour la réinvestir et pour capitaliser pour le futur. Donc là, cette action, ce que j'ai prévu, tout simplement, eh bien, c'est d'en valider deux, ce qui porte le total à 294,60€. Je valide, achetez et ça y est, c'est dans la poche. Une autre action, ce mois-ci, eh bien, que j'ai retenue puisque c'est une action qui a baissé fortement puisque cette entreprise a publié des résultats qui sont inférieurs à ce qui s'était engagé. Donc on a une baisse sur les résultats de l'entreprise, mais qui reste quand même une entreprise très porteuse, à mon sens. C'est l'entreprise UPS. Donc on va regarder ça ensemble, justement. Donc UPS, j'avais été déjà positionné sur cette entreprise. Eh bien, tout simplement, je vais renforcer ce mois-ci puisque là, on voit bien qu'il y a eu une baisse très flagrante, donc de 7% sur, et j'avais envie de te dire, depuis là, très récemment. Donc très forte baisse. Donc à mon sens, c'est des bons points d'entrée pour se renforcer, tout simplement. Tout ça parce que ça reste une entreprise qui reste prometteuse puisqu'il y a beaucoup d'articles qui vont dans ce sens-là. L'objectif, ce n'est pas d'y passer trop longtemps, c'est que ça soit rapide aussi. Moi, j'ai fait un petit peu mes différentes analyses. J'ai écouté aussi et regardé différents articles qui ont pu être publiés par différents investisseurs. Et globalement, ça reste comme une entreprise qui distribue des dividendes de manière assez sécurisée. Depuis plus de 13 ans, on a une augmentation croissante sur les cinq dernières années de 12,69%, avec une distribution de dividendes à ratio qui reste cohérent puisqu'on est à moins de 50%. On a un rapport entre la valeur et ce qui est distribué à 308, c'est pareil, ça reste cohérent. Et un paiement annuel à 6,48$. Donc c'est une action, encore une fois, que je vais renforcer. On va du coup passer à nouveau sur mon téléphone. Et on va tout simplement renforcer cette action. Donc on va aller sur UPS. Donc j'avais une seule action, j'avais acheté 175,87€. Donc ça va me permettre de baisser mon coût moyen. Voilà, recommandation à l'achat, plutôt 57%, conservation 32%. Comme je te le disais, pour moi, c'est une entreprise prometteuse dans le transport, en plus qui est en train de développer de nouveaux produits, etc. Donc ça, je ne vais pas forcément entrer dans le détail, mais d'après ce que j'ai lu, ça reste une entreprise qui reste vraiment prometteuse. Ils ont une baisse soudaine de leur action, tout simplement parce qu'ils ont publié des résultats moins bons que ce qui avait été prévu. Donc du coup, on va renforcer une action, j'achète et c'est dans la poche. On arrive sur une troisième action que je vais renforcer aujourd'hui, c'est l'action Ali. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on retourne sur mon ordinateur. On aille tout simplement faire un petit tour sur cette action. On va reparser en version anglaise que tu vois bien l'indice. Voilà. Donc c'est une action qui est en baisse depuis un an, qui est à descendu à moins 38,4%. Donc qu'est-ce qu'est Ali ? On peut faire la traduction en français pour que tu vois bien. Voilà. Donc ça reste une entreprise qui propose des services financiers numériques qui fournit divers produits et des services financiers numériques aux consommateurs, aux entreprises et principalement aux Etats-Unis et au Canada. Elle opère à travers des segments d'opérations de financement automobile, des opérations d'assurance, des opérations de financement hypothécaire et des opérations de financement des entreprises. Elle est, je trouve, globalement assez diversifiée, même si on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est banque, etc., étant un petit peu... Enfin, c'est pas un petit peu, c'est qu'ils sont en crise. Mais là, on est vraiment sur plus sur du crédit à la consommation. Et vu la conjoncture actuelle, à mon sens, ça fait sens d'avoir ce type d'entreprise. C'est surtout que l'action, encore une fois, est plutôt basse. On a quand même, mine de rien, des distributions de dividendes qui sont récurrentes. Pareil, ratio distribution cohérent, on est inférieur à 50%, une croissance depuis 5 ans. On a un rapport entre l'action, et qui est plutôt intéressant, à 4,69% et un paiement annuel à 1,20$. Donc, pour moi, c'est une action, encore une fois, que je vais renforcer. Et là, j'ai prévu ce mois-ci, eh bien, tout simplement, d'en prendre 5. Donc, on va passer tout de suite sur mon téléphone. On va aller sur Ali. Donc, on est à 23,47€. Donc, moi, j'en avais acheté, tu vois, déjà 5 à 27,43€. Donc là, on a comme une belle baisse, ce qui va me permettre de baisser mon prix moyen. Recommandation à l'achat, 37%, conservation plutôt 53% et 11% à la vente. Donc, comme je te l'ai dit, là, je vais renforcer également. J'en prends 5, ce qui porte un total à 117,65€. Je valide, acheté et c'est dans la poche. Alors, on arrive ensuite, eh bien, à 3 nouvelles entreprises que j'ai sélectionnées, qui, voilà, sont des entreprises sur lesquelles je souhaite me positionner ce mois-ci, tout simplement parce que j'ai fait différentes, voilà, je suis différents critères, différentes analyses. J'organise aussi des spécialistes, bien évidemment, qui conseillent certaines entreprises. Donc, je suis plutôt d'une tendance à, voilà, essayer de comprendre ce qui se passe, mais aussi à suivre des recommandations. Donc là, on en a une. Donc, on est sur... Donc, on passe sur mon écran. La société, donc, ASC, Armored Shipping Corporation. Donc, on va la passer. On va la remettre en anglais. Voilà. Donc, on a une entreprise qui est à 14,90$, qui est en croissance constante depuis plus d'un an à 165%. Depuis 5 ans, vraiment, donc, elle a réellement commencé à décoller en 2022, mais on est vraiment sur une très, très forte croissance, des belles recommandations à l'achat. Il y a des distributions de dividendes, mais c'est pas quelque chose de très foufou non plus sur ça. Mais je pense qu'il y a un bon point d'entrée, tout simplement, parce que c'est une entreprise. On voit bien, la distribution de dividendes n'est pas récurrente, mais c'est surtout qu'on a un point d'entrée qui est, à mon sens, très fort. On a une très forte progression en ce moment. Et c'est une entreprise qui a été recommandée plusieurs fois. Donc, c'est une entreprise dans laquelle je sens qu'il y a quelque chose à réaliser, puisqu'elle s'engage dans le transport maritime de produits prétoliers et chimiques dans le monde entier. Au 15 mars 2023, la société exploitait une flotte de 22 navires en propre, dont 21 navires éco-design et un navire écomode, et 5 navires en affrêtement. Il dessert les compagnies pétrolières, les négociants en pétrole et en produits chimiques, les entreprises chimiques et les prestataires de services de mise en commun. Donc, c'est une entreprise, quand même, qui a pignon sur rue, qui existe depuis pas mal d'années, créée en 2010, et qui a une forte progression, qui a été aussi recommandée sur différentes analystes, différentes personnes qui font aujourd'hui des analyses financières. Moi, j'ai envie vraiment de me positionner sur cette entreprise-là. Et donc, j'ai prévu pour cette entreprise d'aller chercher tout simplement 10 actions. Donc du coup, on passe sur mon téléphone. Donc là, c'est une action que je vais acheter, qui est fortement recommandée à l'achat, à 100%, distribution, dividendes, on l'a déjà vu. Donc là, ce que je te propose, tout simplement, c'est que j'en prenne 10. Voilà. Et du coup, ce qui porte le total à 135,50 euros. Suivant, acheter. Et c'est dans la poche. Allez, on va continuer par deux nouvelles entreprises, deux nouvelles que je vais rentrer dans le portefeuille. Donc là, c'est la société ACLS. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc la société ACLS, on la met juste ici, dans le symbole. Donc c'est Axelis Technology Incorporation. Donc une entreprise qui est en très forte progression également. On le voit ici. Elle a tendance à rebaisser un tout petit peu, mais qui est quand même en forte progression. Si on regarde depuis cinq ans, on voit bien le gros pic de cette entreprise. Donc là, qui a tendance à se stabiliser. Donc c'est une entreprise qui, tout simplement, eh bien voilà, qu'on fabrique et qu'on entretient des équipements d'implantation ionique et d'autres équipements de traitement utilisés dans la fabrication de puces semi-conductrices aux Etats-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. La société propose des implanteurs à haute technologie, à courant enlevé, à courant moyen pour diverses exigences d'application. Elles fournissent également des produits et services de cycle de vie après-vente, y compris des outils d'occasion, des pièces de rechange, des mises à niveau d'équipement, de services, etc. Et notamment, ça rejoint un petit peu ce que j'avais déjà dit sur des précédentes vidéos, où j'avais notamment investi sur des entreprises liées aux composants électroniques, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est puce électronique, c'est quand même des produits qui sont demandés et qui vont être de plus en plus demandés, notamment avec cet essor sur les véhicules électriques. Donc, pour moi, ça a des entreprises qui sont prometteuses. On le voit bien, d'ailleurs. On voit notamment par rapport aux courbes. Alors, par rapport aux distributions dividendes, il n'y en a pas aujourd'hui, bien évidemment. Donc là, ça va être une entreprise où j'estime qu'on a une progression qui est globalement quand même de plus 123% depuis un an. En l'espace de 5 ans, elle a grimpé de 430,55%. On peut regarder un petit peu ses pairs, voir un petit peu qui ses concurrents. Voilà. Donc, on retrouve cette entreprise ACLS en orange. Elle est clairement au-dessus des autres. On voit bien ici, très clairement, comparé à ses petits concurrents. On a des recommandations à l'achat qui sont très, très fortes. Donc, pas de distribution d'évidentes comme je l'ai vu, comme je l'ai dit, pardon. On a un EBIT qui est juste incroyable. Sur 3 ans, on est à 106,25%. Une très belle rentabilité à 43,67%. Voilà. On peut regarder un petit peu. Une trésorerie de 432 millions de dollars. Trésorerie d'exploitation de 115 millions. La dette totale qui reste de 58,71 millions. Bénéfice brut de 401,79 millions. Revenu net, 183 millions. Voilà. Ça reste, à mon sens, une entreprise. Ça me fait penser, finalement, à l'entreprise Taiwan Semiconductor, qui est une entreprise sur laquelle je m'étais positionné. Mais vu aujourd'hui tout ce qu'on entend, notamment sur les relations entre la Chine et Taiwan, et finalement les États-Unis, je me dis qu'investir dans ces entreprises qui sont plutôt américaines, pour moi, fait sens, par rapport notamment à ce qui est en train de se passer et par rapport aux problèmes géopolitiques qu'il peut y avoir entre ces différents pays. Donc, investir dans cette entreprise, pour moi, ne me semble pas du tout déconnant. Donc, ce que j'ai prévu, tout simplement, c'est d'aller chercher et bien, donc, une action. Et on va tout de suite passer sur mon écran. Donc, ACLS. Axelis Technology, voilà, qui est à 109,10 euros au moment où je veux acheter. Là, j'ai juste vérifié. Il me reste 414 euros. Et il me reste une action à vous présenter. Et bien, tout simplement, on ira. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en prendre. Je vais en prendre 2 pour celle-ci. Recommandation à l'achat à 100%. On va en prendre 2. Ce qui porte le total à 219,40 euros. Suivant. Acheter. Et ça y est, c'est dans la poche. Enfin, on arrive à la dernière action. Donc, la dernière que j'ai sélectionnée, c'est TGLS pour l'indice. Donc, le symbole. On va regarder un petit peu ensemble. Donc, Technoglass Incorporation. Donc, elle est à 43,52 dollars. On va retourner dessus. Donc, pareil, très forte progression. Là, depuis un an, on voit bien, la courbe est vraiment en forte progression. Sur 5 ans, pareil, en fait, c'est une action qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, finalement, de croître. On a des belles recommandations à l'achat. Tout le monde est globalement unanime. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise ? Eh bien, elle conçoit, produit, commercialise et installe des systèmes architecturaux pour les industries de construction commerciale et résidentielle en Colombie, aux États-Unis, au Panama et à l'étranger. La société propose des produits en verre à faible émissivité, laminés, thermolaminés, thermo-acoustiques, trempés, sérigraphiés, bombés et impressions numériques. Elle fourne également des produits en aluminium, notamment des barres, des plaques, des profilés, des tiges, etc. Donc, ça rentre dans la catégorie des produits de construction. Donc, pour moi, ça me permet de diversifier mon portefeuille. Au niveau des dividendes, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de foufou. On n'investit pas dans cette entreprise-là vraiment pour la croissance des dividendes, puisqu'on va le voir ici sur le rendement du dividende. Pardon, je vais juste vous le faire voir ici. Croissance, voilà. Donc, on voit bien, il y a eu des distributions, après, c'est redescendu, etc. Mais, à mon sens, je le vois vraiment comme une entreprise avec des bons points d'entrée, puisqu'on a une belle croissance, là, en ce moment, sur cette entreprise-là. Encore une fois, qui a été recommandée plus d'une fois. Donc, du coup, je voulais partager ça avec vous. Et donc, ce que je vous propose, c'est que le solde qui me reste, qui me reste, bien sûr, sur mon portefeuille, qu'on l'investisse dans cette entreprise. Donc, on passe sur mon téléphone. On va déjà vérifier combien il me reste. Il me reste 194 euros. TGLS, pardon. TGLS. Techno. On va plutôt la taper comme ça, puisqu'il ne retrouve pas. Techno. On a dit Technoglass. Voilà. Donc, on est à 39,20 euros. Une recommandation à l'achat à 100%. Des petites distributions dividendes. Ce n'est pas vraiment pour ça qu'on va l'acheter. Donc, j'avais dit qu'il me restait 100. On va essayer d'en passer 4, 5. Voilà. Donc, on va en passer 4. Voilà. On va passer, donc, du coup, 4 actions. Donc, ce qui porte un total à 157,60 euros. Suivant. Acheter. Et c'est dans la poche. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est qu'on fasse un petit point directement sur mon application, voir très exactement, eh bien, les dividendes que j'ai pu toucher le mois dernier, qu'on fasse un petit point. Donc, il me restera, donc, 36,31 euros. Donc là, on retrouve bien mes achats qui ont pu être faits, mon versement de 1 000 euros. Donc, j'avais touché les dividendes juste avant de Broadstone Netlist de 2,14 euros, 4,56 euros de Realty Income, 5,63 euros de Medical Properties, 3,34 euros de Vichy Properties, 1,78 euros de Walmart, également 1,02 euros, donc, de Union Pacifique. J'avais touché des intérêts aussi puisque j'avais un petit peu d'argent qui était stocké sur le compte puisqu'il y a 2 % qui est reversé. Et j'avais touché le 1er avril, eh bien, du PepsiCo, à hauteur de 4,06 euros. Voilà un petit peu ce que j'ai pu réaliser. Si on regarde, du coup, l'état de mon portefeuille, on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc, j'ai investi au total 16 239,21 euros. Enfin, c'est la valeur de mon portefeuille à l'instant T. Et on est, pour l'instant, depuis un an, sur une perte à 2,19 % par rapport au portefeuille. Mais encore une fois, c'est globalement normal puisqu'on est sur des années qui sont des années un petit peu compliquées où le cours de bourse a tendance à faire du yo-yo et de remonter les descentes. Globalement, c'est plutôt en descente. Donc, c'est pour ça que le reflet n'est pas forcément... Ce n'est pas très percutant encore aujourd'hui. Mais on est là pour s'inscrire dans le temps. Et c'est bien pour ça que je continue ce investissement. Du moins, je préfère investir mon argent dans des actifs plutôt que de laisser dormir mon argent sur mes différents comptes bancaires. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo mensuelle. On va se retrouver du coup le mois prochain pour suivre également mes différents investissements. Comme je vous l'avais dit, de toute façon, ce mois-ci, ce n'était pas un mois foufou. Très clairement, il n'y a pas vraiment, à mon sens, de très belles opportunités. Il n'y a pas non plus de point de sortie. C'est globalement assez flat. Il n'y a pas de grosses variations. Donc là, pour moi, il faut juste renforcer. Et puis là, j'ai fait rentrer, tu l'as vu, trois nouvelles actions qui pour moi sont des actions promettantes puisqu'elles sont en pleine phase d'ascension et donc, il faut suivre la tendance à mon sens. Voilà, on a terminé. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. On se retrouve le mois prochain pour le même type de vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...